Le cheminement à l'Université de la technologie, c'est une réponse, si vous voulez, à des étudiants qui, normalement, proviennent d'un profil qu'on n'accueillait pas ici à l'école, c'est-à-dire le profil de sciences de la nature. Et sciences de la nature, disons, c'est essentiellement le profil d'accueil de la majorité des étudiants qui vont en génie au Québec, et ces étudiants-là n'avaient pas accès à l'ETS. Évidemment, à l'ETS, ces programmes sont configurés pour recevoir des étudiants de technique, et les étudiants de sciences de la nature n'ont pas cette formation-là. Donc, on a décidé de faire un programme de 30 crédits qui se fait en deux sessions. Et ce programme-là est un programme complètement technique qui s'adresse à ces étudiants-là, complètement adapté aussi aux étudiants de sciences de la nature. Et c'est un programme aussi qu'on veut un petit peu ludique, c'est-à-dire qu'ils font des projets super intéressants. Il y a une partie traditionnelle en silo, puis une partie de projets très élaborés. Deux objectifs, c'est que les étudiants survivent dans les programmes, c'est-à-dire que quand ils vont arriver dans un programme de baccalauréat, il y a la formation adéquate. Et aussi, un autre objectif très important, c'est lors du stage 1, le S1, que nos étudiants font, c'est que l'entrepreneur s'attend à avoir un technicien. Donc, comment prendre un étudiant de sciences de la nature et en deux trimestres le rendre comparable à un technicien? C'est à ça le défi. Je pense qu'on a réussi. TCH 090-95 est un cours qui focalise sur l'étude d'un objet technologique. Dans ce cas-ci, c'est à la session d'automne. On recueille des étudiants qui viennent du cégep et on les familiarise avec plusieurs technologies à saveur environnementales. Donc, on étudie des objets technologiques comme l'éolienne ou dans le transport durable. Donc, on a plusieurs véhicules hybrides, Toyota Prius, InSight, qui ont différentes stratégies d'hybridation. Et on réussit à les analyser et à faire comprendre à l'étudiant, par démontage de moteurs et de transmission, les mécaniques qui sont sous-jacentes à ces nouveaux véhicules-là. Ensuite, on a aussi un véhicule sur le biodiesel. Donc, on a une Smart qu'on teste sur le dynamomètre à rouleaux avec du biodiesel que les étudiants fabriquent eux-mêmes à l'aide de l'huile à pâte à frites de la cafétéria par un processus chimique sain. Et ils peuvent comme ça qualifier le pouvoir calorifique de ce carburant-là. Et enfin, on explore aussi la voie, toujours dans le transport durable, du moteur roux, donc le moteur électrique. Et on a une bicyclette, un trike, qui est équipée d'un moteur Bionics. Et à partir des performances de ce moteur-là, on peut réussir à évaluer l'efficacité du transport associé à ce type de mode de transport. Au niveau électrique, au niveau mécanique, ils apprennent à utiliser des outils, ils apprennent à manipuler des appareils. Et le cours de TCH 090 est juste une autre facette à justement mettre la main à la pâte et ainsi développer une expertise pratique. Le cours projet multidisciplinaire, il arrive à la session 2 du cursus, donc le cheminement en technologie. Donc, ce cours-là, c'est la synthèse de tous les cours qu'ils ont faits à la première session. Donc, il y a plusieurs volets. Il y a le volet informatique, mécanique, un peu de construction et électrique. Donc, on fait un projet pratique qui va donc de l'élaboration, de la conception jusqu'à la fabrication dans le cours. Puis, ils vont construire un... Donc, jusqu'à maintenant, on a fait plusieurs projets. Là, il y a quelques exemples que vous allez pouvoir voir par la suite. Et c'est des projets assez ludiques. Donc, il y avait des paramoteurs, des aéroglisseurs, des éoliennes, des choses comme ça. Et ils reprennent chacun des aspects de la conception. Ils ont à réaliser de A à Z la conception. Puis, l'examen final, pour eux, c'est une compétition où ils vont évaluer leur prototype sur plusieurs critères qu'on leur donne au début. Donc, ça, c'est les grandes lignes. La particularité, c'est qu'effectivement, ils vont construire quelque chose qu'ils ont designé. Mais, naturellement, nous, on les aide pas mal. On les assiste dans cette... Ils n'ont pas nécessairement... Dans leur cheminement, ils n'ont pas tout le bagage pour être capables de faire ça. Mais on morcelle ça de façon à ce qu'ils viennent quand même... Ils ont toute l'information pour être capables de prendre les décisions, pour être capables de mettre tout ensemble et faire un beau projet, finalement, à la fin de réaliser un objet qui est quand même d'une bonne qualité. Ça change énormément. Ça change au niveau de la préparation. Ça change aussi au niveau de la manière dont on donne les cours. Donc, on va moins insister sur le côté théorique. Donc, la théorie va être amenée à travers la pratique. Et nous, ce qu'il faut, c'est que, justement, on fasse l'interface pour pas trop simplifier, puis qu'ils aient l'essentiel, mais sans la complexité qu'ils vont en prendre par la suite. Donc, c'est comme si on leur donnait la crème, le glaçage. Et donc, nous, la préparation est vraiment importante. Le deuxième aspect, c'est que, jusqu'à maintenant, on a donné des nouveaux projets chaque session. Donc, on reprend certains aspects des projets précédents, mais essentiellement, c'est toujours de refaire un nouveau projet stimulant pour eux. Donc, c'est un petit peu ça que la particularité de l'enseignement. Donc, c'est vraiment une approche par projet et puis qui est axée vraiment sur la pratique. En général, c'est bien apprécié, puisque là, vraiment, je pense qu'il y a une certaine fierté à avoir à la fin un objet qui fonctionne, qu'ils peuvent tester, puis le fait d'être sous forme de compétition entre eux, ça stimule un petit peu les étudiants à se dépasser. Puis là, ils vont vraiment avoir le but, plutôt qu'un examen final où, à la fin, il n'y a rien, ils ont le but de voir leur prototype marcher puis faire mieux que les autres. Donc, c'est sûr que ça les stimule. – Sous-titrage FR –